Cette chronique est une présentation de Clinique du Sommeil-Lessart. Alors bonjour, ici Sandra de la Clinique du Sommeil-Lessart. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des batteries et des petits appareils de voyage. Quand les gens partent en vacances à l'extérieur, où est-ce qu'il n'y a pas de courant? Qu'ils partent à chasse, à pêche, en camping, camping sauvage, à ce moment-là, on a différents choix. Parce que si on ne porte pas l'appareil, si on fait juste ne pas l'utiliser, des fois, les gens, après une nuit, vont commencer à déjà ressentir qu'ils ont plus de fatigue ou ils recommencent à avoir les symptômes et finalement, ils auraient aimé mieux l'avoir. Alors, ce qu'on a comme truc, on peut soit prendre une batterie marine. Une batterie marine, ça peut toujours être utilisé pour brancher. Ça prend les prises, les adapteurs pour brancher l'appareil dessus. Ou il y a des petites batteries comme ça, qui sont vraiment spécifiques, qui peuvent être utilisées avec les appareils SPAP. Ces batteries-là, c'est quand même assez facile à transporter. La batterie, on peut aussi la utiliser pour recharger notre téléphone cellulaire. On peut l'utiliser, il y a un petit voyant lumineux qu'on peut utiliser comme une flashlight, si on veut avoir de la lumière. Puis, il y a un voyant lumineux aussi qui induque la durée de la charge, qu'est-ce qui reste comme charge dans la batterie. Une batterie comme ça peut durer environ une nuit ou deux. Ça dépend toujours de l'ajustement de la pression, qu'est-ce qu'il y a comme ajustement sur les appareils. Puis aussi, il faut enlever l'humidité pour qu'elle dure plus longtemps votre batterie. La recharge, ça prend environ trois heures à recharger. Ça peut même être rechargé dans une prise de voiture. Puis, la batterie est garantie pendant un an. Ça peut être utilisé avec les appareils de ResMed ou les appareils de Philips sans problème. Il y a une batterie qui est adaptée pour chaque appareil. Puis ensuite de ça, il y a aussi la Air Mini. La Air Mini, c'est un petit appareil, mais il n'y a pas de batterie intégrée à l'intérieur. C'est seulement un petit appareil de voyage qu'on peut apporter. Il n'y a pas d'humidité sur cet appareil-là, mais il y a un petit humidificateur qu'on peut mettre, là, externe, comme un filtre qui va garder notre propre humidité. Puis, ces appareils-là, bien, ils sont grosses comme un téléphone cellulaire, très simple à utiliser. C'est quand même assez silencieux. Il y a un petit filtre qu'on doit changer, là, toujours selon l'usage aussi qu'on fait de l'appareil. Puis, ça peut être compatible avec trois types de masques. Donc, ils sont vraiment définis avec un masque narinaire de ResMed ou un masque nasal ou un masque facial de ResMed. On ne peut pas l'adapter avec n'importe lequel. Ça prend un petit kit complet avec ça. Puis, sinon, il y a aussi la DreamStation Go de Philips, qui peut, elle aussi, elle peut être utilisée avec n'importe quel type de masque. On peut ajouter un réservoir d'humidité qui peut être compatible à se connecter avec l'appareil. Puis, on peut aussi ajouter un bloc pour avoir une batterie d'intégrer avec l'appareil. C'est toutes des pièces qui doivent être achetées séparément. Alors, c'est ce qui complète pour les types de batteries ou les petits appareils de voyage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler au 581-224-8141. Cette chronique est une présentation de Clinique du sommeil Lessard. ... 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